Il faut que Guirassi soit là. Non, je ne le reproche absolument rien, mais je vais lui dire une vérité et je vais dire cette vérité à toutes les personnes qui regardent l'espace FM matin, midi, soir. Tous les vrais fans du espace FM, tous ceux qui regardent l'espace FM matin, midi, soir, tous ceux qui sont fiers des journalistes, des grandes gueules, alors je veux qu'ils viennent là, donc vous partagez au maximum. Bonsoir grand, pourquoi tu as besoin de lui ? J'ai besoin de lui parce que je dois lui dire une vérité et vous tous, vous qui regardez l'espace FM, cette vérité c'est pour vous tous. Voilà, chez moi il n'y a pas de démagogue. Voilà, soit on est avec quelqu'un, soit on n'est pas avec lui. Soit vous êtes avec l'espace FM, soit vous n'êtes pas avec lui. Voilà, mais je vais m'adresser au DG d'abord, des grandes gueules. Voilà, je veux voir Lamine Guirassi ici, taggez-le moi, appelez-le au téléphone, dites-lui que M. Kanté a besoin de lui ici. Voilà. Alors, mes chers frères, j'ai vu un événement qui s'est passé en Guinée, un événement qui n'est pas inédit, mais moi ça m'a choqué. Et ça continue de me choquer, sincèrement. Je dis, il faut que je fasse quelque chose. Oui. Parce que demain ou après-demain, c'est quelque chose qui peut nous toucher, nous tous. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Moi je regarde les grandes gueules. À chaque fois qu'il y a l'occasion, je regarde les grandes gueules. Et je suis tellement fier des journalistes des grandes gueules que ça n'a pas de limite. Parce que c'est des gars qui font du bon boulot. M. Lamine Guirassi, je suis très fier de lui. Depuis 2007, je le suis. Oui, il a fait beaucoup de choses pour la République de Guinée. Les journalistes des grandes gueules, ils ont fait beaucoup de choses pour la République de Guinée. Ils ont largement contribué à cet éveil des consciences. Et ils ont combattu le régime dictatorial d'Alpha Conde de par leur manière. Mais j'ai constaté un acte horrible qu'un journaliste des grandes gueules a eu, un acte malheureux. M. Antoine, vous avez vu que la maison de M. Antoine a été incendiée. M. Antoine a perdu tout. Il a perdu l'argent. Il a perdu, c'est-à-dire les avoirs de plus de dix ans, là, là, dans sa maison, là, à cause d'un court-circuit. Il n'y a rien qui est resté. La maison est brûlée de fond en comble. Nous, les Guinéens, on regarde ça. On assiste à cela. Impuissamment, OK. On n'a pas pu sauver quoi que ce soit. Le gars, il a perdu l'argent. Il a perdu tout. Il a perdu tous les documents. Il a tout perdu. On regarde. On se dit qu'on est fan de ces journalistes, là. D'accord ? Je vois des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, tout ça, là. Des gens qui écrivent, courage, mon frère. Je suis avec toi, 100%. Courage, mon frère. Je suis avec toi, 100%. Je dis, hé, on n'a pas besoin de vos messages, courage, soutien. On n'a pas besoin de ça. Là où Antoine est là, il a besoin de l'argent. Il faut que quelqu'un sorte pour vous dire cela. M. Antoine a besoin de l'aide financière. Vous avez compris ? Il n'a pas besoin de vos soutiens. Tous les fans de l'espace FM. M. Lamine Gracie, il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose de très important. Parce que je sais que vous allez faire quelque chose pour aider M. Antoine. Mais vous n'allez pas l'aider à 100%. Vous n'allez pas dire, oui, M. Antoine, c'est que vous avez perdu. Bien, tiens ça. Tiens, 500 millions, 800 millions. Non. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez l'aider. J'en suis conscient de cela. Mais moi, je vous suggère, M. Lamine Gracie, s'il vous plaît. Parce que c'est un frère, c'est un confrère à nous. C'est un citoyen. C'est un combattant pour la démocratie. C'est un journaliste exemplaire, M. Antoine. Antoine est un journaliste exemplaire. Il se bat pour la Guinée. S'il subit des actes comme ça, là, nous devons l'aider financièrement. Le côté financier, nous devons l'aider. C'est ce côté financier qui va remonter son moral. Ce n'est pas les soutiens dans la bouche. Il faut qu'on dise tout ça, là, au Guinée. Alors, M. Lamine Gracie, s'il vous plaît, dès demain, mettez un numéro en ligne. Un numéro orange en ligne. Grande gueule. Tous ceux qui veulent aider, monsieur, que ce soit les Guinéens de l'extérieur ou les Guinéens de l'intérieur. Tous les Guinéens qui veulent aider M. Antoine qu'ils puissent faire un transfert d'argent. Antoine a besoin d'argent maintenant, là. C'est urgent. Tous les fonds d'espace FM, tous ceux qui regardent, c'est-à-dire les journalistes des grandes gueules, tous ceux qui regardent cette télévision, que ce soit de l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, nous avons besoin de l'aide financière pour M. Antoine. Point barre. Arrêtez vos messages, soutien pro, soutien mon frère, sois fort, nanani, nanana, il n'a pas besoin de ça. 10 héros, c'est pas petit. 5 héros, c'est pas petit. 50 héros, c'est pas petit. 100 héros, c'est pas petit. 500 héros, c'est pas petit. 1000 héros, c'est pas petit. Tout ce que vous pouvez faire pour M. Antoine, faites-le. Mais il a besoin d'argent. Là où je vous parle, à l'instant, il a besoin d'argent. Moi, je ne vais pas lancer de cagnon sur ma page. Non, non. Je ne vais pas faire cela. Mais je suggère juste à M. Lamine Girassi de le faire. C'est moi qui recommande. C'est pas Lamine qui va faire ça pour dire non. Parce que je connais les Guinéens. Ils vont dire, oh non, Lamine a fait ça. Normalement, il a beaucoup d'argent. Il doit aider M. Antoine. On veut faire des cagnons. Lamine n'a qu'à lancer ça dès demain. On met un numéro en ligne. Pour tous les Guinéens qui veulent aider M. Antoine financièrement, il a besoin d'argent. Il n'a pas besoin de soutien verbal. Oh non, mon frère, je te soutiens. Courage, c'est comme ça, c'est comme ça. Le monsieur, il a tout perdu aujourd'hui. Il a besoin d'aide. Je mets un accent très particulier là-dessus. Il a besoin d'aide. D'accord ? Donc, M. Lamine Girassi, s'il vous plaît, faites ça demain. Dès demain, là, je sais que vous faites des émissions tous les jours. S'il vous plaît, mettez un numéro d'orange en ligne. Oh bien, M. Antoine, si vous me recevez quelque part, si vous me regardez quelque part, communiquez votre numéro. Nous allons vous aider. Chacun va envoyer ce qu'il va gagner. D'accord ? C'était ça le message que j'avais à passer. Mesdames et messieurs, envoyez cette vidéo à Lamine Girassi et à toutes les bonnes volontés que vous connaissez. Parce que le monsieur, il a tout perdu. C'est comme s'il recommençait sa vie à zéro. Même un franc, il n'a pas aujourd'hui. Je l'ai regardé, il a l'air misérable. Sincèrement, il a l'air misérable. Il a tout perdu, tout perdu. Donc, je ne vais pas me répéter, mesdames et messieurs. Je ne vais pas me répéter, s'il vous plaît. Tous les fans du Espace FM, manifestez-vous pour M. Antoine. Lamine Girassi, je vous dis, je vous suggère, mettez ce numéro-là en ligne demain. Un numéro orange où tout le monde peut envoyer au moins quelque chose. D'accord ? Donc, c'était ce message que j'avais à passer. Vous allez partager largement et vous allez envoyer à Lamine lui-même. Comme ça, on peut aider M. Antoine. D'accord ? Et voilà, moi, je vais laisser mon numéro WhatsApp pour que M. Antoine, certainement, puisse entrer en contact avec moi parce que j'ai sincèrement besoin qu'on l'aide. Il a besoin de l'argent. Bon, s'il m'écoute quelque part, M. Antoine, voilà, vous prenez mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler demain. Et puis, nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. On peut organiser ça rapidement. Et vous avez quelque chose là-bas qui peut vous aider à reconstruire la maison qui est là, à faire la peinture, à avoir le nécessaire au moins, quoi. C'est-à-dire le nécessaire, le minimum vital. C'est très important. Donc, moi, mon numéro, c'est le 0033. Comme vous le savez bien, le 0033, 605 69 11 41. Voilà, je répète encore. Le 0033, 605 69 11 41. Une troisième fois, le 0033, 605 69 11 41. Donc, c'est notre frère. Il a besoin d'aide, de l'aide financière. Il faut que vous compreniez. Donc, sur ce, moi, je vous dis bonsoir. Vous dispatchez au maximum la vidéo. Tous les fans de M. Canté doivent entrer en possession de cette vidéo pour qu'on puisse envoyer quelque chose à M. Antoine. Ce n'est pas à moi que vous allez remettre. C'est à M. Antoine, directement là-bas. Certainement, Lamine, il va regarder la vidéo quelque part. Il va mettre ce numéro-là pour qu'on puisse l'aider. Voilà. Parce que ce n'est pas la bouche-là qui va reconstruire sa maison. Et vous êtes là tous les jours. Vous l'écoutez. Vous êtes fiers de lui. Donc, soyons solitaires. Aidons-nous. C'est très important.